Habile Oase Vous souvenez-vous du passage de votre permis de conduire ? Vous êtes-vous dit à l'époque qu'après tout, c'était pas si compliqué ? Alors pourquoi perdre votre temps avec ces innombrables heures de conduite ? Tout comme passer son permis de conduire, réussir une vente ne s'improvise pas. Ne pas se préparer, c'est la garantie d'un échec retentissant pour votre business. Comme pour votre crédibilité. En investissant sur une bonne préparation, vous aurez un impact commercial maximum le moment venu. Maîtriser sur le bout des doigts vos produits ou vos services ne signifie pas que vous êtes préparé à l'entretien de vente. Pour avoir une valeur ajoutée, il vous faut envisager cette rencontre sous l'angle du client. En vous imprégnant de sa réalité, vous vous donnez la possibilité de mieux le comprendre et d'être beaucoup plus efficace. Qui est votre interlocuteur ? Son rôle dans le processus d'achat, son expérience, ses centres d'intérêt ? Quelles sont ses attentes pour cette visite ? Est-il demandeur ? Que cherche-t-il à faire ? Quels sont les concurrents en place ? Quel est l'historique entre vos deux sociétés ? Quels sont les enjeux sur son secteur d'activité ? Le temps est une denrée rare de nos jours. Et même si passer un moment convivial avec votre client est en temps, il est primordial de définir un objectif clair avant chaque rencontre. Que voulez-vous obtenir à l'issue de cet entretien ? Pour être efficace, votre objectif doit être Concret et précis Connaître les besoins et motivations de mon client l'est beaucoup plus que créer le contact. Ambitieux Atteignable Sur des cycles de vente longs, il est préférable de découper l'objectif en sous-objectifs par entretien plutôt que de décider d'obtenir la signature du contrat au premier rendez-vous. Il est essentiel de ne jamais perdre hors de vue votre objectif au cours de l'entretien. Avoir un objectif est primordial, mais vous devez également définir comment l'atteindre. Les moyens que vous vous donnez sont de deux ordres, matériel et immatériel. Les premiers sont rattachés à l'ensemble des états du processus de vente que vous allez suivre. Un guide des bonnes questions à poser pour obtenir toutes les informations dont vous avez besoin. Un argumentaire axé bénéfice client Un pitch commercial percutant Une liste des objections possibles assorties d'éléments de réponse Et quelques formules de conclusion Les moyens immatériels portent principalement sur une bonne préparation mentale. Affranchissez-vous de vos croyances limitantes et cultivez votre optimisme. Capitalisez sur la loi d'attraction. Une vision positive attire des situations positives. Avant chaque entretien de vente, établissez une grille de préparation. D'un côté, les informations relatives aux clients. D'un autre, les éléments dédiés à l'action commerciale. Vous serez armé pour envisager un entretien. Et quoi qu'il arrive, ne dramatisez pas ! Abile Oase Build your singularity As-hiится pour les mentions PMQQ PAShood hobby Sous-titrage Société Radio-Canada Nuit D'un côté